le meilleur complément alimentaire pour la fertilité bonjour je suis virginie terrier je suis la cofondatrice de fertiline bonjour je suis adva grunemann et je suis la cofondatrice de fertiline dans cette vidéo nous allons parler du meilleur complément alimentaire pour la fertilité si vous aimez nos contenus n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner à notre chaîne si vous avez des questions sur nos solutions n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos collaboratrices dans cette vidéo nous allons aborder trois questions autour des compléments alimentaires et notamment du meilleur complément alimentaire en fertilité la première ce sera à quoi sert un complément alimentaire fertilité quels critères il doit avoir et sur quel mécanisme en fait en réalité il va agir la deuxième question c'est pourquoi dans le cas des programmes de fertiline nous avons nous mêmes formulé des compléments alimentaires fertilité et la troisième ce sera de quand à quand doit-on prendre un complément alimentaire fertilité tout d'abord à quoi sert un complément alimentaire fertilité donc quand on parle de complément alimentaire fertilité on parle surtout de compléments de préconception et ce complément alimentaire va suivre également la période de grossesse en général et il va pouvoir aller jusqu'à la période d'allaitement on en parlera un petit peu plus tard sur le de quand à quand mais quelle est son utilité l'utilité de ce complément va être de couvrir les besoins en vitamines en minéraux et en molécule spécifique pour remplir différentes fonctions des fonctions telles que le développement embryonnaire le maintien et l'optimisation des systèmes hormonaux le contexte vasculaire aussi de couvrir toutes les carences qu'on pourrait avoir et qui pourrait être impactante sur les chances de conception mais aussi sur la grossesse donc ce complément doit répondre à de nombreux critères il doit être composé d'un certain package de vitamines de minéraux et il ya aussi vraiment une question de qualité puisque au delà de ce qu'on trouve dans un complément alimentaire par exemple pour un minéral comme le magnésium on peut trouver des magnésium de différentes qualités on peut trouver par exemple des bisglycina de magnésium des citrates de magnésium on peut trouver différentes formes de magnésium qui ne vont pas avoir la même qualité d'assimilation qui ne vont pas avoir non plus le même impact sur le corps raison pour laquelle il faut vraiment avoir un focus qualité quand on cherche un complément alimentaire de préconception adapté il ya aussi un autre élément c'est que ce complément alimentaire de préconception qui est optimal il ne doit pas contenir de nanoparticules or aujourd'hui la majorité des compléments alimentaires de préconception sur le marché contiennent des nanoparticules c'est à dire des molécules qui sont encore controversées dans leur utilisation notamment dans des périodes comme la préconception la grossesse puisque ces molécules en tout cas à plus haute dose joue un rôle de perturbateur endocrinien à petite dose ces effets là ne sont souvent pas avérés raison pour laquelle on en trouve encore dans les compléments alimentaires et on peut absolument pas certifier que ce soit dangereux mais dans le doute je ne souhaite pas moi-même et nous ne souhaitons pas nous-mêmes dans le cadre des programmes fertilisants utiliser des molécules qui pourraient en tout cas impacter de façon néfaste la santé des personnes dans une phase de préconception ou dans une phase de grossesse quand on parle de compléments alimentaires de préconception alors évidemment on pense tout de suite aux compléments alimentaires pour la femme mais attention c'est pas que ça c'est aussi le complément alimentaire pour l'homme puisque une autre particularité de ce complément alimentaire de préconception c'est de préparer les gamètes et d'améliorer la qualité des gamètes alors quand on parle de gamètes on parle d'obocytes pour la femme on parle de spermatozoïdes pour l'homme et évidemment une complémentation va avoir un effet sur la qualité des gamètes de chaque individu la seconde question à laquelle je voudrais répondre c'est pourquoi dans le cadre des programmes fertilisants on a décidé en fait de formuler déjà une gamme de compléments alimentaires et on a décidé de formuler nous mêmes en fait nos compléments alimentaires de préconception on en a formulé deux majoritaires le premier qui est le concept 1 qui concerne plutôt les femmes et le second qui est le concept 2 qui concerne plutôt la préconception pour les hommes et pour les femmes aussi qui ont un profil d'insuffisance ovarienne précoce en fait ces compléments alimentaires on les a formulé tout simplement parce que quand on a lancé nos programmes fertilisants et quand on a lancé notre test au niveau des programmes on a cherché la meilleure complémentation possible pour la conseiller à nos utilisateurs en réalité c'était un casse-tête incroyable puisque finalement on devait en permanence faire des choix soit on devait choisir des compléments qui avaient par exemple des nanoparticules dont on n'était pas absolument sûr en termes de sécurité d'utilisation et par contre qu'il y avait des minéraux de qualité soit on devait choisir des compléments qui n'avaient pas de nanoparticules mais qui n'avaient pas des minéraux de qualité soit on devait choisir des compléments dans lesquels certains principes actifs par exemple comme le coandine Q10 était manquant et du coup on devait ajouter un apport aux compléments alimentaires et dans la plupart des configurations soit le complément a été incomplet soit la qualité n'était pas suffisante soit même il contenait des molécules qui à notre sens n'était pas optimale ou en tout cas n'était pas suffisamment sécurisé en termes d'utilisation dans une phase de préconception dans une phase de grossesse je me rappelle aussi moi même quand j'ai été enceinte le choix et dans la préparation de mes grossesses le choix de mes compléments alimentaires c'était clairement un choix par par défaut j'ai choisi parmi ce qui existait sur le marché est en fait mon raisonnement je trouvais tellement pas de compléments qui me convenait sur le plan de la qualité de la non-toxicité en fait que mon raisonnement c'était de me dire mais finalement quel est le moins pire je sais je dois prendre un complément alimentaire mais quel est le moins pire qu'elle serait le moins néfaste pour finalement pour moi pour mon bébé et quel serait le plus optimal parmi tout ce qu'on trouve mais je ne me suis jamais senti tranquille à 100% avec un complément alimentaire que j'ai pris en préconception ou en conception et évidemment j'allais pas formuler un complément alimentaire que pour moi ça n'avait aucun sens par contre dans le cadre d'un projet comme fertiline qui est tout de suite devenu un projet de grande ampleur où on a maintenant une quantité considérable d'utilisateurs qui utilisent des compléments alimentaires de préconception ça faisait vraiment sens pour nous de pouvoir proposer un produit parfait en fait donc avec toute cette configuration et en ayant pour objectif vraiment d'amener le meilleur du meilleur on a du coup formulé ces deux compléments alimentaires de base en fait qui sont vraiment les basiques de préconception le concept 1 de neutrin pour la femme le concept 2 de neutrin pour l'homme et la femme en insuffisance ovarienne effectivement dans la gamme neutrin on a d'autres compléments qui cible vraiment la préconception et puis la grossesse mais quand un champ d'action un petit peu différent et qu'on développera dans une autre vidéo le dernier point c'est de quand à quand doit on prendre un complément alimentaire de préconception et bien tout simplement on doit le prendre dès qu'on a un projet de conception tout bêtement dès qu'un projet de conception est en route ou dès qu'on est en train de réfléchir on doit commencer idéalement la prise d'un complément alimentaire souvent on va conseiller de le prendre en tout cas six mois avant la conception et on va conseiller de le prendre quasiment jusqu'à la fin de l'allaitement puisque en réalité les besoins de la préconception de la grossesse et de l'allaitement sont des besoins qui sont assez similaires au niveau des vitamines au niveau des minéraux et donc c'est important d'avoir un complément alimentaire qui couvre vraiment toute cette période là et quand on parle de commencer six mois avant le projet de conception ça c'est l'idéal en sachant que vraiment les phases l'aspermatogénèse par exemple chez l'homme c'est un petit moins de trois mois c'est deux mois et demi donc chez l'homme c'est pertinent d'avoir une complémentation au moins deux mois et demi avant le début du projet bébé chez la femme la folliculogénèse totale c'est entre 6 et 7 mois donc là c'est vraiment aussi très pertinent d'avoir une complémentation sur toute cette période pour préparer donc au préalable la qualité ovocitaire de maintenir cette complémentation pendant la grossesse et puis de maintenir cette complémentation si possible pendant l'allaitement donc en gros pour la femme six mois avant la grossesse jusqu'à la fin de l'allaitement et pour l'homme un peu plus relax c'est plutôt trois mois avant jusqu'à ce qu'on ait dépassé les trois mois de grossesse et qu'on soit certain que la grossesse soit éolitive dis-moi virginie est ce qu'il ya d'autres essentiels en termes de complémentation alimentaire fertilité en complémentation alimentaire fertilité la base c'est vraiment ce complexe multi minéral multivitamine un type concept 1 concept 2 comme on l'a évoqué il ya un essentiel en plus qui est vraiment une complémentation en oméga 3 notamment des oméga 3 de type d h a pas d h a d h a en fait qui est un type d'oméga 3 et ce type d'oméga 3 est absolument nécessaire pour la fertilité masculine pour la fertilité féminine mais aussi pour la grossesse et ça on l'a dans la gamme neutrin aussi sous la forme de homégyne donc souvent ce qu'on va conseiller c'est d'avoir un complément multivitamine multi minéral avec à la fois un complément d'oméga 3 parfois on trouve des compléments qui ont les deux ensemble et c'est pas forcément idéal dans le sens où les oméga 3 sont des molécules fragiles et quand on les met avec des minéraux très oxydants comme le fer qui est quasiment dans tous les compléments alimentaires fertilité ben la combinaison des deux n'est pas bonne et le fer va oxyder les oméga 3 ce qui fait que les oméga 3 sont pas efficaces alors on est content parce qu'on prend moins de gélules mais au final c'est pas très très efficace donc moi je conseille vraiment d'avoir effectivement ce combo ce duo de compléments général et oméga 3 ce qu'il faut dire aussi c'est que quand tu dois mettre beaucoup de vitamines dans une même gélule finalement la gélule va devenir énorme il vaut mieux avoir plusieurs gélules pour des choses bien spécifiques pour pouvoir vraiment être complémenté en suffisance oui exactement et puis après il faut aussi savoir que en fait plus on utilise des minéraux et des vitamines de qualité plus ces minéraux et ces vitamines prennent de place en général dans une gélule donc les gélules qui sont très compressés vous avez en un comprimé absolument tout ce qui vous font complément alimentaire souvent c'est des molécules qui sont pas forcément ultra qualitatifs donc le fait d'avoir un complément qui regroupe tout en une gélule c'est pas toujours c'est même rarement en fait un critère de qualité le fait d'avoir un complément bien blanc uniforme c'est qui tient bien qui casse pas c'est pas forcément un critère de qualité parce que ça veut dire qu'on a utilisé des décolorants qu'on a utilisé des cols aussi donc c'est vrai que chez nutrine on est hyper attentif à ça à la qualité et on peut avoir par exemple des comprimés parfois qui casse parce qu'on n'utilise pas de colle synthétique dans les compléments alimentaires ou parfois même des différences de couleurs dans les compléments alimentaires parce qu'en fait il n'y a pas de décoloration et parfois des éléments qu'on peut attribuer à une moins bonne qualité du complément alimentaire sont en fait des critères de qualité bien supérieure soyez attentif à ça un complément voilà qui n'est pas décoloré et qui ne contient pas de colle et ben forcément il va pas forcément avoir les mêmes critères que ce que vous avez l'habitude d'avoir mais c'est bien supérieur en termes de qualité santé et de sécurité pour la santé et est ce qu'il ya d'autres compléments qui peuvent être importants il y en a plein en fait dans la fertilité on peut utiliser des compléments qui vont être des compléments de régulation de l'immunité notamment des probiotiques comme le fluorégule on peut utiliser des compléments qui vont soutenir certaines fonctions de détoxication entre les protocoles de pma notamment les fonctions de détoxication hépatique on va pouvoir proposer aussi ce type de complément de proposer des compléments qui vont réguler l'immunité il ya un champ de complémentation dans la fertilité qui est grand mais ça c'est vraiment de la complémentation spécifique qu'on va adapter en fonction des besoins de la personne on la conseille cette complémentation dans le cadre des programmes on la conseille pas chez tout le monde ce qu'on va conseiller chez tout le monde c'est le concept 1 le concept 2 homégyne parce que ça c'est vraiment le basique qualitatif en complémentation mais pour les autres compléments alimentaires il faut vraiment s'adapter à la situation de chaque personne en fait et est-ce que prendre des compléments alimentaires fertilité suffit justement à améliorer sa fertilité alors là ça va pas être très vendeur ce que je vous dis c'est réel en fait un complément c'est un booster de terrain clairement on va accélérer des processus hormonaux on va accélérer des processus de développement embryonnaire on va accélérer justement tous les critères de qualité opositaire spermatique et tout ça mais ça ça fonctionne si on a déjà un terrain qui est un petit peu à l'équilibré si on a déjà des ressources alimentaires suffisantes et en tout cas pour moi le complément alimentaire c'est pas l'étape une en fertilité c'est l'étape 2 quand on a déjà travaillé son mode de vie quand on a déjà travaillé son sommeil sa gestion du stress quand on a déjà travaillé son alimentation raison pour laquelle on appelle ça un complément alimentaire c'est pas un substitut d'alimentation c'est un complément alimentaire et en fait je vais assez rarement à les conseillers des compléments alimentaires quand on a un mode de vie qui n'est pas suffisamment adapté raison pour laquelle dans les programmes fertiles une autre base c'est le mode de vie l'adaptation du mode de vie et quand on ajoute les compléments dessus on accélère le processus on le boost davantage on le on le potentialise vraiment mais sur une base sur laquelle on a déjà réalisé un travail effectivement ça reste un complément alimentaire on a toujours cette idée un complément alimentaire va pas nous faire de mal oui ok ça va pas vous faire de mal mais ça va pas être optimal si vous travaillez pas l'alimentation et votre terrain à côté vous n'allez pas bénéficier de la totalité des compléments alimentaires les bons compléments alimentaires sont des compléments chers puisque les molécules de base sont onéreuses donc les compléments sont chers c'est un budget c'est un investissement et si cet investissement vous le faites avec un terrain qui est pas optimal c'est dommage vous perdez de l'argent et puis concrètement vous perdez du temps aussi attention aussi à l'automédication parce que prendre un complément alimentaire s'il n'est pas adopté à votre profil peut être plus néfaste que positif exact de même si le complément alimentaire n'est pas qualitatif ça peut être plus néfaste que positif